La compagnie des auteurs, Mathieu Garigou-Lagrange. 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 Et c'était Penny Morcourt, Kerwood, Jack London, Jules Verne. Et moi je lisais aussi des atlas comme on lit un polar. C'est-à-dire qu'il y a des noms qui me faisaient rêver et je me disais un jour j'irai là. Moi je crois que ce sont les mots qui envoient les gens au bout du monde. Ah il y a des mots, des mots comme c'est hispain. Toursane, cache-guerre, je ne veux pas laisser, non, il faut y aller. Il faut y aller, absolument. Bonjour Nadine Laporte. Bonjour. Votre portrait de Bouvier s'ouvre sur cette phrase. La lecture des œuvres de Nicolas Bouvier peut changer une vie. Et on vient de l'entendre, c'est aussi la lecture qui a changé la vie de Nicolas Bouvier. Oui, c'était un écrivain, un voyageur qui était extrêmement cultivé, qui a effectivement commencé ses rêves de voyage en lisant, en tant qu'enfant, comme il le dit, mais aussi en tant qu'étudiant. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs licences d'histoire, de droit, de lettres, qui a étudié les langues orientales. Donc c'était quelqu'un qui était extrêmement cultivé. Mais au moment où il partait, en fait, il partait pour s'alléger. Pour s'alléger de ses lectures et de sa culture ? S'alléger de sa culture, s'alléger lui-même. Donc il partait avec des souvenirs de lecture très très précis, ou un ou deux livres, mais pas plus. Et c'est ce qui fait un peu sa spécificité, c'est-à-dire qu'il est un peu sa singularité. Il est à la fois extrêmement cultivé et en même temps, il voit cette culture avec beaucoup de recul et beaucoup de légèreté. Mais tout de même, le voyage n'aurait pas été le même pour Nicolas Bouvier s'il n'avait pas, avec lui, toutes ses lectures et toute cette culture. Oui, mais il dirait qu'il ne voyage pas avec sa bibliothèque. Je pense que ce qu'il dit, c'est qu'il a choisi d'abord de voyager vers l'Est parce qu'il était attiré par les civilisations de l'écrit, du livre, de l'écrit. Et qu'il pensait que l'Asie était l'un des berceaux, enfin l'une des grands-mères, il disait, était la grand-mère de l'Europe sur ce plan-là. Et donc il avait décidé d'aller d'abord voir ce qui se passait chez les anciens. Donc bien sûr, le voyage n'aurait pas été celui-là s'il n'avait pas eu tous ses livres avec lui. Enfin, pas dans sa voiture, mais dans son bagage, mais dans sa tête et surtout dans son cœur, je pense. Mais il ne voyageait pas en tant que voyageur érudit ou en tant que lecteur. C'est après, beaucoup plus tard, il avait une écriture qui était aussi, une façon d'écrire qui était aussi ce qu'il appelait de la magie blanche. C'est-à-dire qu'avant d'écrire, il recopiait sur une feuille, gros feutre, donc il recopiait des textes qu'il aimait, en particulier du Michaud ou du Montaigne, par exemple. Parfois, il les recopiait sur sa voiture aussi. Oui, alors il copiait le petit poème de Raphaël sur la voiture qui lui a servi de sésame. Donc plus que les livres, je pense que plus qu'une culture, c'était des mots, comme il le dit si bien. Et quand il parle, le petit passage qu'on a entendu, c'était des noms de ville. Ce n'est pas tant des mots que des noms, mais c'était aussi les mots qui le conduisaient. Il disait, bon voilà, les mots sont des petites cuillères qui ont traîné dans toutes les bouches. Et c'est le travail de l'écrivain, après avoir été voyageur, de trouver, de rénover cette petite cuillère pour la rendre unique. Donc les grands-parents, ce sont les pays de l'Est, les pays d'Asie. Les enfants, c'est l'Europe. Et les petits-enfants, c'est l'Amérique, c'est ça ? C'était un petit peu comme ça qu'il le voyait, je crois. Il a beaucoup voyagé en Amérique, donc à la fin de sa vie, il a fait des séjours, et il n'a jamais vraiment écrit sur cette Amérique. Donc moi, on m'a posé la question, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'il fasse s'il avait vécu plus longtemps ? Et j'aurais aimé qu'il écrive sur l'Amérique, en fait, j'aurais aimé vraiment avoir sa vision sur ce pays. Il aimait la Californie. Il aimait la Californie. C'était quelqu'un, surtout, qui ne jugeait rien, donc qui avait une immense distance ironique et tendre vis-à-vis des pays. Et j'aurais aimé que cette ironie tendre, il puisse la mettre aussi sur les paysages américains ou sur le peuple américain. Donc voilà, après, il expliquait qu'il n'avait jamais été vraiment attiré par l'Afrique, justement, parce que pour lui, l'écrit était quand même constitutif de sa personnalité. Et il n'avait pas besoin d'avoir une identité ou une personnalité qui ne lui aurait pas convenu. Il acceptait, il assumait complètement le fait d'être un fils de la vieille Europe. Et alors, dans ces bagages littéraires, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc il y a des écrivains du départ, il y a Jules Verne, il y a des ethnologues aussi, il a dû lire Lévi-Strauss. Mais qu'est-ce qu'on trouve exactement ? On trouve Michaud, on trouve Montaigne, on trouve Saint-Griat, beaucoup. On trouve Olland, Vladimir Olland. On trouve beaucoup de poètes, Baudelaire, Rimbaud. On trouve Céline, beaucoup, aussi, c'est-à-dire des écrivains qui ont une écriture, je veux dire, à la fois extrêmement travaillée, extrêmement puissante et violente. Donc ce n'est pas soit des moralistes, soit des stylistes, c'est une culture à 360 degrés ? Oui, absolument, absolument, oui, oui. Là, vraiment, c'est quelqu'un qui lisait, comme il le dit très bien dans le petit passage qu'on vient d'entendre, Tous Azimuts, qui essayait vraiment de connaître. Il y avait un appétit de connaissance absolue. Et cette culture-là, c'est ce qui donne la profondeur, justement, de ces récits de voyage. Oui, je ne dirais pas que c'est cette culture qui donne cette profondeur, c'est le recul qu'il a su prendre par rapport à cette culture, une fois qu'elle avait été intégrée. Et là, c'est effectivement un écrivain suisse qui était issu d'une famille extrêmement cultivée. Et il le disait lui-même, il disait, je viens d'un pays où on fait de la culture en peau. Et au début de ma vie, j'ai fait sagement, comme on nous le demande en Occident, j'ai fait sagement de la culture en peau. Donc il avait effectivement un grand jardin en peau à sa disposition. Et puis ensuite, il a appris à se distancier par rapport à prendre ses distances, par rapport à cette culture qui, quelquefois, est un peu étouffante. Mais il est revenu. Il ne la renait pas du tout. Et à la fin de sa vie, au contraire, il ne la renait pas. Il ne la renait pas, mais il n'en faisait pas un prisme non plus. Il en faisait une sorte de moteur, voilà, ou plutôt d'étincelle pour lancer le moteur. Bon, après, voilà, il y avait autre chose que cette seule étincelle. Alors vous signez, Nadine Laporte, l'essai Nicolas Bouvier, passeur pour notre temps, donc aux éditions Le Passeur. C'est un livre qui ne se veut pas une biographie, comme on pourrait le penser, même s'il y a des éléments de biographie. Vous avez voulu mettre en lumière les événements, les fragments, les détails qui font de Nicolas Bouvier un passeur pour notre époque. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ce mot de passeur qu'on emploie beaucoup, qu'est-ce qu'il a passé ? Et qu'est-ce que ça signifiait pour lui d'être un passeur ? D'ailleurs, peut-être que lui-même ne se considérait pas comme tel. Est-ce qu'il se considérait comme un passeur ? Je ne pourrais pas dire. C'est vrai qu'il mettait en place, enfin, il accordait, je pense, beaucoup d'importance à ce qui est de l'ordre de la transmission. Effectivement, de toute façon, le voyage est aussi un passage, une transmission. Donc pour lui, c'était important. Qu'est-ce qu'il nous... Je crois que c'était important pour lui quand même. Il y avait quelque chose comme ça. Et transmettre quoi, finalement ? Parce qu'il y a aussi une grande humilité chez lui. Donc il n'arrivait pas avec l'idée de transmettre son savoir, au contraire. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, je pense qu'il avait appris, il le disait à la fin de sa vie, qu'il avait appris quelque chose de la vie, en fait. Et que c'est peut-être ça. Alors qu'il ne voulait pas tant transmettre, mais passer. Ce n'est pas tant l'idée de transmission au sens de savoir que l'on passe, mais c'est tendre la main, enfin, un jeu de relais, en fait. C'est plutôt ça, je pense. C'est comme ça qu'il le voyait. Et alors, le livre que j'ai écrit fait partie d'une collection, aux éditions du Passeur, où il y a, bon, Jacques Lacarrière, Passeur Montentant. C'est l'idée de, l'idée est celle, je crois, celle des éditions, c'est celle de prendre de grandes personnalités du XXe et du XXIe siècle et de montrer, surtout du XXe siècle pour l'instant, et de montrer en quoi, aujourd'hui, on peut les lire, s'en inspirer et comment elles peuvent, ces personnalités, peuvent nous permettre de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que Nicolas Bouvier a passé ? C'est effectivement un art de vivre et de voyager, dans un premier temps. C'est-à-dire, comment, je dirais, le voyage est un allègement, est un apprentissage d'une disparition progressive assez heureuse de l'ego, en fait, de ce qui forme notre ego, pour que l'humain revienne à son essence, à ce qui est essentiel pour lui, c'est-à-dire d'être à la fois une fragilité pour pouvoir être disponible, être perméable au monde, et en même temps, je dirais, une vibration essentielle pour que le monde puisse, justement, résonner dans l'être humain. Donc voilà, c'est ça qu'il a passé. Après, ça, c'est ce qu'il peut nous passer aujourd'hui. Après, moi, Nicolas Bouvier n'est pas qu'un voyageur, c'est un écrivain, un immense écrivain, et là, il nous passe une manière de... enfin, il nous transmet, là où vraiment, il nous donne, il nous raconte cette manière de voyager en en faisant un art de vie, un art de sentir le monde vraiment, même quand on ne voyage pas. Donc là, c'est ça. Mais alors, il y a des passeurs qui sont les universitaires. Nadine Laporte, vous le savez, car en plus d'être écrivain, vous êtes universitaire. Et Nicolas Bouvier aurait pu devenir un universitaire, ça aurait été même une suite logique pour lui. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé dans cette voie-là ? Alors, je me pose la question dans ce livre-là, parce que c'est vrai que c'est une phrase de lui qui m'a un peu étonnée. Vous voulez que je la lise, cette phrase ? Oui, oui, dites-la, parce que... Donc, c'est Nicolas Bouvier qui écrit « Ma niche académique était quasiment préparée avec l'écuelle et la paille, et je ne voulais pas m'appeler Médor. » Donc vous, vous êtes Médor, en gros. Voilà, moi, je suis Médor. Donc en lisant ça, je me suis dit « Bon, j'ai trouvé mon écuelle. » Sauf que la mienne n'était pas préparée, quand même. Je n'ai pas issu d'une très grande famille genoise. C'est quand même bizarre comme phrase. Oui, c'est bizarre, et puis surtout, je le dis dans mon livre, c'est assez violent, pour quelqu'un qui avait une telle bienveillance, et pour le monde... C'est quand même le savoir, c'est quand même la culture. Voilà. Donc, je crois qu'il faut remettre, mais je pense que François Loh a su le faire aussi, mieux que moi, il faut remettre Nicolas Bouvier dans son contexte, c'est-à-dire, effectivement, la suite logique, comme vous dites, ou en tout cas la formation logique dans sa famille, était effectivement de devenir universitaire. Et, en tout cas, j'en ai parlé avec aussi son épouse, et puis ses amis, des gens qu'il connaît très bien, l'idée de Genève, quelqu'un qui fait sa place à Genève, qui a une réalisation sociale à Genève, c'est celui qui est l'esprit de la ville, c'est un peu l'esprit de la connaissance, du savoir, effectivement. Et ce que Nicolas Bouvier a voulu faire, c'est se débarrasser de ça, se débarrasser de ce qu'il appelle les raisons sociales, des rails qui sont tout faits, qui sont tout préparés. Et, alors, c'est pas pour fuir, c'est pas vraiment ça, c'est pas pour fuir quelque chose qui était tout préparé pour lui, peut-être au début c'était un petit peu ça, mais c'était surtout pour sortir des rails qui lui étaient destinés de façon confortable. Tout cette espèce de vigueur qu'on ne connaît pas. Voilà, quand il répond, il est assez sec, parce qu'effectivement, le principe de sa vie, c'est justement de sortir de ses rails. C'était l'harmonie parfaite, on a fait deux ans de route ensemble, et on ne s'est pas disputé une seule fois, pas une fois. Et vous étiez sur la même longueur d'onde, en plus ? Complètement, complètement, et puis bon, c'était un type de grand talent, et pour moi, il y a eu une éducation de l'œil en voyageant avec ce gars, c'était comme de traverser la France à pied avec Van Gogh, quoi. Il me rendait tout le temps attentif à des couleurs, à des lumières, et je suis devenu très très visuel grâce à cette espèce de matelotage qui a duré deux ans. Ensuite, on s'est séparés en Afghanistan sans s'être embrouillé du tout, lui, simplement, il allait rejoindre une femme qu'il a épousée assez loin. Moi, je les ai retrouvés là-bas après. Puis on ne déprimait jamais en même temps, de telle sorte que quand l'un descendait, l'autre faisait un peu la bouée de secours, quoi. Et on faisait une équipe très forte à cause de ça. C'était Nicolas Bouvier qui parlait de Thierry Vernet dans Le Bon Plaisir, qui lui avait été consacré par Diane Kolnikoff sur France Culture. Et ce compagnonnage avec Thierry Vernet, il a été évidemment essentiel. Nadine Laporte. Oui, le voyage de l'usage du monde, qui est raconté dans L'usage du monde, est un voyage, effectivement, d'amitié, de jeunesse et d'amitié. Donc c'est le premier voyage. C'est le premier grand voyage. Le grand voyage prévu depuis l'enfance. Il connaît quand même Thierry Vernet depuis l'âge de 11, 12 ans. Lui avait 11 ans et Thierry Vernet en avait 13 quand ils se sont rencontrés. Et ils ont fabriqué, en fait, leur projet ensemble. Donc Thierry Vernet disant « je serai peintre ». Et Thierry Vernet a obéi à cette vocation encore plus tôt que Nicolas Bouvier, puisque lui n'a pas fait des études généralistes comme Nicolas Bouvier en a fait quand même avant de partir. Et Nicolas Bouvier disant « je serai écrivain ». Et alors ce qui est très étonnant dans leur correspondance, c'est qu'en fait on comprend à quel point Thierry Vernet soutient Nicolas Bouvier. Il y a une très belle phrase où il lui dit une très belle lettre, où ils sont très jeunes et il lui dit, il lui écrit « tu verras, bientôt viendra le temps où il te suffira d'être Nicolas Bouvier pour exister, pour vivre ». Et il lui dit aussi, c'est une phrase étonnante, il lui dit « tu verras, je suis sûr qu'un jour on ne connaîtra Thierry Vernet que parce qu'il était la mine Nicolas Bouvier ». Ce qui est un petit peu vrai, alors que l'œuvre de Thierry Vernet est magnifique, c'est une œuvre extraordinaire et c'est vraiment Thierry Vernet et sa femme Floristella ont été un couple qui n'ont pas eu d'enfants, qui se sont entièrement consacrés à la peinture, tous les deux étaient peintres. C'est très très beau, mais c'est vrai que cette œuvre est en fait liée à Nicolas Bouvier. Donc ils sont restés amis toute leur vie et tout cela est parti d'un serment, le serment de Chartres. Oui, c'est un serment très très mystérieux. Moi-même, je ne sais pas très bien ce que c'est. J'ai demandé à Eliane Bouvier qui m'a dit « mais je ne sais pas non plus ». Elle n'avait même pas entendu parler du serment, d'ailleurs, elle avait juste entendu parler de ce voyage. Donc ils ont 19 ans ou 18 ans ? Voilà, même pas, même pas, ils ont 16 ans. Ils ont 16 ans et ils partent donc tous les deux à Chartres à pied, donc de Genève. Et en arrivant à Chartres, apparemment, dans la cathédrale, ce serait fait un serment et ce serait le serment d'être eux-mêmes en fait. Et donc pour Thierry d'être peintre et pour Nicolas d'être décrivain, je pense que le serment devait tenir aussi, devait aussi contenir des mots sur le voyage et sur aller ensemble jusqu'en Inde. Parce que c'est en fait le grand projet juste avant le départ pour l'usage du monde. Donc je pense qu'il devait y avoir ça dans ce serment, mais dans la correspondance, on ne voit que « rappelle-toi du serment » de Chartres. Et donc ils vont partir, le premier voyage ensemble, ça va être l'Algérie et sur le bateau, qui les emmène de Marseille à Alger, Nicolas Bouvier et Thierry Vernet, enfin voici en même temps plutôt Bouvier, fait une rencontre, une rencontre importante. Oui, alors ça ce sont des tout petits textes qui ont été retrouvés après, que Bouvier n'a pas repris, enfin il n'avait pas encore écrit de grande œuvre, donc ce sont des articles qu'il donne aux journaux de Genève. Et effectivement, en fait, il fait énormément de rencontres, je pense, mais il n'en retient qu'une. Et c'est cet Algérien qui lui propose du citron, en fait, parce qu'il a... Il lui propose le citron qu'il est en train de manger. Le citron qu'il est en train de manger, oui. Pour éviter le mal de mer, en disant à Nicolas « est-ce que tu veux manger mon citron pour avoir mal de mer ? » Nicolas dit non. Et l'Algérien lui dit « moi j'ai mal de mer à chaque fois que je prends ce bateau. » Et donc Bouvier lui dit « alors tu le prends souvent ? » Et l'Algérien lui dit « bah oui, puisque hier je suis venue de Alger à Marseille en avion. Et donc c'est le 31 décembre. » Donc Bouvier lui dit « bah tu redescends pour les fêtes ? » « Ah non, non, je reprends l'avion demain pour pouvoir redescendre parce que c'est mes vacances. » Et en fait, j'aime prendre l'avion et j'aime redescendre en bateau. Et donc cet Algérien, c'est vraiment, je dirais, le symptôme du voyage absolu de prendre l'avion par plaisir d'Alger à Marseille, puis de se retaper 12 heures de mal de mer avec un citron dans la bouche à peu près toutes les 24 heures pour pouvoir repasser, changer de rive à nouveau. Donc c'est très amusant. Et ça, donc, c'est une scène primitive pour Nicolas Bouvier. Mais en même temps, alors il peut se reconnaître dans cette envie de voyager uniquement pour voyager, puisque Nicolas Bouvier dit qu'il n'y a pas de but à son voyage. Mais en même temps, il ne peut pas se rendre compte que le visage de cet Algérien sur son visage rôde une perpétuelle inquiétude. Oui. Je ne sais pas si Nicolas Bouvier voyageait sans but. Ça, ce n'est pas vraiment l'idée. L'idée, c'est plutôt l'idée d'un non-retour, d'un point de non-retour. Aller jusqu'à la mort et plus loin encore, si c'était possible. Donc ce but, ce serait de se dépasser ? Non, pas se dépasser, c'est dépasser le point où on peut revenir. Donc c'est... Alors, dépasser le point où on peut revenir géographiquement, c'est peut-être l'idée qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans ou 23 ans. Mais ensuite, c'est devenu quand même une manière de voyager. C'est-à-dire dépasser le point après lequel il n'y aura... On aura tellement... Enfin, on aura changé, on aura abandonné tant de choses qu'on aura eu accès à une forme de vérité sur soi ou sur le monde, ou sur le rapport qu'on a au monde. Une sorte de vérité telle qu'on ne peut plus vivre comme avant. Enfin, on n'a plus du tout les mêmes repères qu'auparavant. Et je pense que l'idée de Bouvier, c'était celle-là. Après que la scène avec Algériens soit primitive, ça, c'est un peu moi qui dis ça dans mon livre, mais je suis surtout étonnée par l'importance qu'il donne à ce personnage. Je ne sais pas si c'est vraiment une scène primitive, peut-être qu'il y en a d'autres. Mais c'est surtout, effectivement, l'important, c'est surtout ce personnage qui, effectivement, est inquiet. Parce que la lecture de Bouvier donne un vrai bonheur. Je pense que l'écriture, pour lui, était une façon de jubiler, mais sans forcément être totalement heureux, bien sûr, mais d'empoigner le monde à pleine main, je pense. Mais c'était aussi quelqu'un d'extrêmement mélancolique et qui avait cette sensation de la nostalgie du monde. Alors, justement, vivre différemment après qu'avant le voyage, oui, mais est-ce que c'est vivre mieux ? Parce que c'est comme le serment de Chartres. On se promet de vivre d'une certaine manière et à la fin, on se rend compte que c'est difficile et que peut-être on est plus malheureux en étant parti qu'en étant resté. Est-ce que cette interrogation, elle court aussi dans les textes de Bouvier ou dans sa vie ? Non. Là, je crois que... Non. D'abord, ce n'était pas forcément pour vivre plus heureux. C'est pour vivre autrement et même, ce n'est pas pour vivre avec plus, c'est pour vivre avec moins. Savoir vivre avec moins. C'était pour lui, le voyage, c'était voyager vers le moins. Mais pas forcément moins de bonheur tout de même. Non. En fait, c'est pour faire... Si on reprend une de ces formules, c'est pour ne plus peser qu'un kilo et un kilo de bonheur. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus s'élargir au point que tout le bonheur va transformer le monde. C'est se densifier, en s'allégeant de tout ce qui empêche de percevoir une certaine forme de bonheur, qui est cet échange permanent avec le monde. Ce qui fait que l'être devient presque une eau, effectivement, que le monde traverse. Voilà. Donc, c'est une certaine forme de bonheur, quand même. Ce n'est pas le bonheur comme on l'entend habituellement. Ensuite, il y a été les Balkans, choses qui ont marqué ma vie d'une façon incroyable. Sept ou huit fois, j'ai absolument adoré la Yougoslavie à cause de la musique que j'avais découverte. Parce que moi, j'avais une approche de la musique qui était très bourgeoise et classique. Et puis, je suis tombé sur ces musiques incroyables, sur des mecs avec lesquels on buvait des peaux jusqu'à point d'heure. Et c'était très... Le pays était très fliqué encore à ce moment-là. Par exemple, l'objet de haine de tout régime policier, c'était un agra. C'était un enregistreur. Vraiment, le truc qu'il ne faut pas avoir. Moi, je suis arrivé à la douane, je l'ai déclaré, et puis j'ai dit, écoutez... Alors, j'avais affaire à des flics extrêmement rigoureux, détestables. J'ai dit, moi, prends ce n'agra parce que je veux enregistrer votre musique. Alors, aussitôt, l'hostilité était terminée. Ils m'ont dit, on ouvre une bouteille de blanc, on la boit ensemble, parce que j'ai dit, je veux aller trouver un corne musée qui s'appelle comme ci, un accordéoniste qui s'appelle comme ça, qui joue dans tel bistrot belgrade, un contrebassiste. C'était le mot de passe. Alors là, ils m'ont dit, on ouvre une bouteille et ils m'ont rempli mon carnet d'appréciés. Et cette musique-là, vous l'avez déjà entendue ? Oui, oui. Vous savez ce que c'est ? C'est... Ce sont les archéos... Je sais, non. En fait, c'est une musique qui a été enregistrée par Nicolas Bouvier pendant son premier voyage. Ça, je sais, avec son ingrat. Avec son ingrat, justement. Avec son ingrat, oui. Bon, je vais vous dire le titre du morceau... Alors Nicolas Bouvier, Nadine Laporte, dit que c'est à Belgrade que les merveilles jaillissent. On est encore plutôt au début de ce grand voyage raconté dans l'usage du monde. Et déjà, il y a quelque chose qui a changé en lui. Il comprend déjà mieux comment et pourquoi il veut voyager. Oui. Alors, Belgrade, en fait, le voyage commence parce que Thierry Vernet est invité par l'association des peintres de Yougoslavie, donc des peintres de Serbie, en Yougoslavie. Et en fait, ils sont logés dans une ancienne caserne qui était en fait un camp de déportation. On est quand même dans les années 53, enfin en 53, qui a été rapidement nettoyée pour pouvoir faire une résidence d'artistes par le régime, donc qui est un régime tout neuf, un régime soviétique tout neuf. Et donc, ils sont logés là-dedans avec un certain nombre d'artistes qui ont tous une sorte de pièce vide, voilà, avec des carreaux cassés. Donc, il y a le potier. Alors, le plus riche, c'est le sculpteur parce que le gouvernement yougoslave commande énormément de sculptures de héros avec des gros muscles. Comme on dit Bouvier, il dit avec sur le visage la grimace qui leur permettait d'extirper la cervelle, le petit poids qui leur servait de cervelle. donc le sculpteur est le plus aisé de tous ces artistes. Et donc, Thierry Vernet et Nicolas Bouvier ont un atelier à tous les deux dans lesquels sur le sol duquel ils déroulent leur sac de couchage. Leurs oeuvres aussi. non, leur sac de couchage. Voilà, alors leurs oeuvres. Il y a quand même une salle d'exposition, une exposition pour les toiles de Thierry Vernet. Alors évidemment, ça ne marche pas très bien parce que personne ne leur achète quoi que ce soit. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait personne. Il y a des gens qui viennent. Beaucoup de gens qui viennent. Il y a des enfants qui viennent jouer. Et en fait, Thierry Vernet a fait à ce moment-là des dessins dont une partie est représentée d'ailleurs dans l'usage du monde. Dans la dernière édition, la découverte, ils ont repris les dessins de Thierry Vernet. Et en fait, ce sont des dessins qui sont extrêmement forts, enfin avec hauts contours très épais, avec une très grande force. Et il raconte très bien que les paysans arrivent, les paysans de Belgrade, enfin ceux qui viennent ou qui viennent de faire les marchés, etc. arrivent, posent leur bêche contre le mur et viennent voir les dessins. Et en fait, se trouvant concernés par ces dessins, presque représentés sur les toiles, en fait, rajustent leur braguette en se disant, mince, le personnage est un peu débraillé sur la toile. Est-ce que moi, je suis à peu près normale ? Donc voilà. Et du coup, le voyage prend cette dimension de proximité très tendre où je pense que les deux jeunes gens se rendent compte effectivement qu'ils ne sont pas venus, bon, ils le savaient déjà un peu, mais là, ils le touchent vraiment de tout leur corps, qu'ils ne sont pas venus pour rencontrer, pour se garnir d'exotisme comme un arbre de Noël, c'est ce que dira Bouvier, mais qu'ils sont vraiment venus pour être en contact avec la patte d'un pays, la patte avec un accent circonflexe, vraiment avec ce qui modèle le pays, avec les gens, avec les trognes, avec la musique. C'est comme ça qu'il rencontre aussi cette femme aux ongles écrasés, c'est à Prilep qu'il rencontre cette femme, qui est aussi une rencontre extraordinaire et d'étonnement. Oui, d'étonnement, parce qu'effectivement, à Prilep, il est apostrophé par la femme qui s'occupe des vidanges, enfin de vidanger les seaux d'aisance dans les chambres, donc elle a une sorte de palanche et puis elle transporte les deux seaux, plein de différents besoins des différents personnages qui habitent dans cet hôtel à Prilep. Et elle lui dit, ah mais vous parlez allemand, parce qu'il est suisse, il parle allemand, elle dit, mais moi aussi, je suis allée en Allemagne et j'y suis allée pendant trois ans et en fait, elle était à Ravensbrück, donc en camp de concentration pendant trois ans. Et elle raconte ça comme ça ? Elle raconte ça en disant, c'est mes souvenirs de voyage. Et là, Bouvier se rend compte que, enfin, prend conscience que dans le voyage, en fait, il y a des choses d'abord qui sont inattendues, bien entendu, et surtout qu'il y a une sorte de dignité humaine qu'il va retrouver dans tous ceux qu'il va rencontrer, en dehors de la vie elle-même. C'est-à-dire qu'il prend vraiment conscience de l'humain et je pense que c'est vraiment une force du voyage de Bouvier, ces rencontres. Alors, on va continuer de parler de Bouvier avec vous, Nadine Laporte, mais d'abord, je vais vous présenter Pierre Croce, ici présent, Pierre Croce du réseau social en ligne Babelio, qui est avec nous toute la semaine pour la désormais bien connue séquence en compagnie des revues. Bonjour Pierre. Bonjour Mathieu. Bonjour Nadine. Vous êtes l'électeur de Nicolas Bouvier, bien entendu. Et vous avez même travaillé votre Bouvier pour toute cette semaine que nous allons passer ensemble et vous avez demandé à certains de vos lecteurs de poser des questions à nos invités toute la semaine. Et on verra ça, si vous le voulez bien, juste après votre chronique. Et vous voulez nous parler du terroir. C'est bien cela ? Oui, je vais vous parler de la littérature de terroir ou des romans de terroir. Alors, ce n'est pas forcément un genre très médiatique, mais c'est un genre qui plaît beaucoup à nos membres et aux lecteurs qui sont attachés à telle ou telle région de France ou d'autres pays. Alors, sur Babelio, on a des milliers de lecteurs qui ont critiqué des ouvrages de ce genre littéraire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par littérature de terroir exactement ? Eh bien, c'est peut-être un peu réducteur, mais on peut peut-être résumer la littérature de terroir comme une littérature fortement ancrée dans la région, dans les traditions. Alors, c'est par exemple une littérature qui était très présente au Québec jusque dans les années 1950 environ, avant que la ville n'impose sa littérature urbaine. Je pense qu'on peut retrouver des cas similaires dans d'autres pays. Alors, on parle d'une littérature, mais on retrouve en fait des genres et des auteurs très différents les uns des autres dans cette littérature, dans cette étiquette. En France, on retrouve des auteurs comme Christian Labori ou Christian Signol, mais on trouve aussi des auteurs de polars comme Jean-Luc Benalek. Alors, sous ce nom très breton, peut-être un peu trop breton, se cache en fait un éditeur allemand. On ne peut pas être trop breton ici à Saint-Malo. C'est un Allemand qui s'appelle Jörg Bong. Il l'a installé en Bretagne depuis quelques années et il narre les enquêtes d'un commissaire, d'un certain Dupin, en Bretagne, dans sa région d'adoption. Et c'est un énorme succès particulièrement à l'étranger, en Allemagne notamment, où ses livres ont été adaptés en série télé. Bon, alors vous avez lancé quand même une perche suffisamment grosse. Et alors, la littérature bretonne, est-ce que ça fait partie de la littérature de terroir aussi ? Alors écoutez, moi je me suis amusé un peu à chercher des livres sur le terroir breton et j'ai trouvé une soixantaine environ de romans assez différents les uns des autres. C'est une des régions les plus présentes sur Babelio dans cette catégorie de romans en tout cas. Il n'y a par exemple qu'une dizaine de romans du terroir qui se passent en Normandie et à peu près autant en Corse, en tout cas recensés sur le site. Donc c'est une terre qui intéresse particulièrement les auteurs, peut-être parce qu'elle a une histoire très romanesque. Alors quelle est la place de Saint-Malo spécifiquement puisqu'on va rétrécir jusqu'à arriver au centre des congrès où on se trouve si ça se trouve ? Alors Saint-Malo, c'est un statut à part dans la littérature. Elle a fasciné un nombre assez incalculable d'écrivains aux genres et aux origines très différents. Alors il s'agit effectivement d'une ville, donc on sort de la littérature de terroir qui est profondément ancrée dans la région, dans la terre, dans la vie paysanne. Il y a tout de même Françoise Bourdin, une auteure qui est associée à la littérature de terroir qui avait connu un certain succès avec les sirènes de Saint-Malo. Mais alors, je vais vous poser la question, le livre pour cadre Saint-Malo qui a le plus de succès sur Babelio, à votre avis, c'est lequel ? Alors moi, j'ai une idée, mais Nadine Laporte, vous en avez peut-être... Alors moi, je sais qu'il y a ce livre que Barack Obama avait beaucoup aimé, qui s'appelle Toute la lumière que nous pouvons voir, un livre d'un Américain qui s'appelle Anthony Doerr, c'est comme ça qu'on prendra ? Doerr ? Écoutez, c'est pas celui-ci qui est le plus populaire sur Babelio, c'est Dévant contraire d'Olivier Adam qui cumule près de 1500 lecteurs et près de 150 critiques, toutes positives, quasiment toutes positives. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est l'histoire d'un homme qui décide, avec ses deux enfants, de fuir Paris pour rejoindre Saint-Malo, comme peut-être l'ont fait certains festivaliers pour aller au festival Étonnant Voyageur. Alors justement, Nadine Laporte, Étonnant Voyageur et Nicolas Bouvier, c'est quand même une histoire d'amour, on pourrait dire. Oui, c'est une histoire de naissance aussi parce que Nicolas Bouvier était un des compagnons de Michel Lebris avec Jacques Lacarrière et Jacques Meunier donc au moment où Saint-Malo a été inventé et monté. Donc Nicolas Bouvier, c'est un peu celui qui a signé, un de ceux qui a signé l'acte de naissance d'Étonnant Voyageur. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est si important. C'est un Étonnant Voyageur aussi qu'il a rencontré un certain nombre de lecteurs, je pense que c'était un endroit où il pouvait rencontrer. C'est quelqu'un qui faisait partie vraiment du festival tout le temps et son épouse est venue jusqu'à l'an dernier. Il est étroitement lié à ce festival. Et alors du coup, Pierre Croce, vous avez demandé, vous, à vos lecteurs, de poser des questions à toutes nos invités de cette semaine. On a à peu près 1000 lecteurs de Nicolas Bouvier sur Babelio donc on leur a posé la question s'ils avaient des choses à vous demander aux spécialistes de Nicolas Bouvier. Il y a eu deux questions de Bernard et de Benjamin qui se recoupent un peu. Ils se demandaient quel était le véritable moteur de Nicolas Bouvier. Est-ce qu'il y avait d'un côté la découverte du monde mais aussi peut-être la fuite du quotidien en Suisse. Quelle vision il avait de la Suisse ? Alors il avait une vision de la Suisse qui est, il disait que c'était un petit pays, si je me souviens bien de la citation, je ne voudrais pas être dire les choses différemment parce que je l'oublie tout le temps cette citation, un petit pays de l'Est au milieu de l'Europe, quelque chose comme ça. Donc il avait une vision de la Suisse assez ambiguë, c'était à la fois effectivement, alors pas la Suisse mais Genève. Genève c'était la ville qu'il avait quittée quand même, mais dans laquelle il allait revenir en permanence, c'est-à-dire qu'il avait quand même son lieu d'ancrage donc à Colony dans la maison de ses parents où ensuite il a vécu avec sa famille où il revenait pour écrire. Il dit qu'il avait besoin aussi de cet ancrage pour écrire. La Suisse, il la voyait essentiellement comme un pays de pérégrins comme il le dit ou d'où les gens partent parce que bon voilà les Suisses sont aussi des gens qui sont devenus des gardes suisses, des mercenaires et il disait qu'en fait c'était essentiellement un pays qui était une source de voyageurs et effectivement Elam Ayer, David Nel, enfin bon il y a beaucoup de gens qui sont Suisses et qui sont de très grands voyageurs. Après, pourquoi voyager-t-il ? Alors j'ai posé la question en fait C'est un peu la grande question aussi, j'ai posé la grande question c'est la question qu'il nous pose tous en fait. Alors c'est pas pour fuir en tout cas au début bon j'ai dit un petit peu mais quand il était adolescent mais après c'était plus du tout pour ça surtout pas pour se fuir c'est au contraire pour se trouver et s'apercevoir que ce qu'il croyait être n'était pas si important que ce qu'il était vraiment et que donc c'était pas une question d'égo c'était une question de présence au monde peut-être ou d'attention au monde et je crois que le maître mot enfin c'est à la fin de mon livre j'ai posé la question j'ai posé cette question-là à son épouse exactement et le maître mot c'est pour s'alléger en fait il voulait devenir et c'est son âgé Mais est-ce qu'il est arrivé parce qu'on a l'impression qu'à la fin ça reste quand même une personnalité extrêmement mélancolique Oui alors ça c'est la question qu'on se pose toujours sur les écrivains est-ce qu'il est arrivé mais qu'est-ce que c'est qu'un écrivain ? C'est un écrivain c'est quelqu'un qui justement écrit pour donner ce qu'il a de meilleur en lui la voix qui est la plus belle et la meilleure en lui or Nicolas Bouvier était mélancolique dans ses livres il y a de la mélancolie il y a de la fragilité il écrit des poèmes aussi merveilleux qui sont des poèmes de fragilité et de mélancolie mais ce qu'il passe c'est justement cette légèreté alors qu'à la fin de sa vie effectivement il n'ait pas eu accès ce n'était pas un saint ce n'était pas un Bouddha il n'était pas non plus léger dans sa vie quotidienne mais dans ses textes dans ce qu'il nous donne dans ce qu'il nous a offert et bien il est il est parvenu selon moi à cet état Pierre-Croze j'ai une deuxième question effectivement à vous transmettre de la part de Geneviève qui est une grande fan de Nicolas Bouvier qui a écrit des articles sur Nicolas et alors il y a eu quelques réactions à ces articles on lui a dit bon parfois Nicolas Bouvier on pourrait dire qu'il est un peu néo-orientaliste qu'est-ce que vous en pensez de cette étiquette de ce terme ? oui alors je comprends pourquoi on peut l'appeler comme ça c'est la première fois parce que c'est effectivement quelqu'un qui connaît parfaitement le Japon vraiment parfaitement où il a vécu de longues années où il est allé il est allé plusieurs fois en séjour solitaire en séjour en famille enfin bon il a écrit des livres sur le Japon il a traduit Bacho donc effectivement c'est quelqu'un qui connaît parfaitement le Japon et qui a donné une image du Japon à l'Europe chronique japonaise ou la traduction de Bacho donc c'est effectivement des textes qu'il a transmis et qu'il a étudiés sur lesquels il propose une vraie vision donc moi je verrais si c'est orientaliste je comprends mais pas dans le sens négatif c'est à dire quelqu'un qui connaît parfaitement l'Orient et qui en a fait un monde un élément de son imaginaire et de sa façon de voir l'Europe de voir le monde dans la mesure où l'Orient fait partie de l'imaginaire occidental c'est pas à Saint-Malo qu'on va l'apprendre donc voilà après l'idée c'est que dans l'orientalisme il y a l'idée d'une spécialisation ou d'une fabrication un peu artificielle d'un imaginaire à travers d'images qui sont un peu fantasmatiques or là Nicolas Bouvier non c'est à dire qu'il a fait de ce rapport à l'Orient et en particulier au Japon c'est à dire la culture du moins l'élégance la perfection il a retrouvé là quelque chose qu'il a mis en oeuvre pas forcément dans sa vie mais dans la manière qu'il a d'écrire une sorte de maigreur d'ascétisme d'élégance absolue qui est alors là c'est pas une culture c'est une façon d'être merci Pierre Croce et puis on vous retrouve demain de nouveau pour d'autres questions et une nouvelle chronique c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là songer à des régions comme le Bana la Caspienne le Cachemire aux musiques qui y résonnent aux regards qu'on y croise aux idées qui vous y attendent lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens on lui cherche des raisons et on en trouve qui ne valent rien la vérité c'est qu'on ne sait comment nommer ce qui vous pousse quelque chose en vous grandit et détache les amarres jusqu'au jour où pas trop sûr de soi on s'en va pour de bon un voyage se passe de motif il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même on croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait la porte on entend ici un extrait de l'usage du monde c'est lu lentement et la lenteur c'est très important pour Nicolas Bouvier qui disait nous nous refusons tous les luxes sauf le plus précieux la lenteur oui alors c'est peut-être une des découvertes du voyage par Nicolas Bouvier enfin découvertes de ce qu'il nous passe de plus précieux il y a eu des écrivains voyageurs comme Paul Morand par exemple qui se sont émerveillés de la vitesse de ce que nous avait offert le XXe siècle et c'est vrai que c'est magnifique aussi c'était pas un lecteur de Morand sans doute Bouvier non 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 pas un lecteur de Morand mais et en fait Bouvier tout en partant avec sa petite Topolino donc il n'était pas non plus à pied ni à cheval comme est la maillard mais il s'est rendu compte enfin il a mis en place une façon de recueillir le monde par les détails en fait par les petits changements par les modifications de couleurs les modifications de formes et donc forcément là aller vite ça transforme les dimensions ça transforme les formes alors peut-être le fait qu'il ait aussi voyagé avec Thierry Vernet qui avait un oeil de peintre vraiment et puis avec cette petite Topolino qui tombait quand même souvent en pâle qui n'accélérait pas les choses pour laquelle il fallait décharger le bagage quand il y avait une pente parce que elle n'arrivait pas à monter la pente ou il fallait la pousser de l'extérieur en courant à côté c'est un peu l'image très amusant qu'il y a dans l'usage du monde où les deux voyageurs courent à côté de la Topolino en conduisant de l'extérieur pour pouvoir la pousser enfin bon donc effectivement tout ça fait que le voyage n'était pas évident n'était pas facile et que la lenteur était finalement peut-être pour eux la meilleure façon de goûter de transformer ces inconvénients en avantages et de goûter tout ce que ça pouvait leur apporter et c'est effectivement devenu une sorte d'organisation même du voyage c'est aussi une façon d'être à l'écoute du rythme du monde Nicolas Bouvier avait failli être musicien sa mère était musicienne son grand-père était compositeur assez célèbre et lui finalement il aurait pu être pianiste alors il aurait pu il dit qu'il ne l'est pas devenu au moment où il a compris que ses doigts ne suivraient pas c'est note c'est note organisée comme des grappes de raisins sur la partition comme des poignées de raisins secs sur les partitions à propos de Chopin et de Litz et donc il se rend compte que ça va trop vite pour lui et c'est à ce moment-là qu'il prend enfin ce sera voyageur il dit ce sera voyageur et écrivain mais ce qui est impressionnant quand on essaie d'étudier un petit peu alors là un peu plus universitairement peut-être académiquement la manière dont sont fabriqués certains textes de Nicolas Bouvier ce sont des textes qui sont musicaux le poisson scorpion par exemple il a écrit en écoutant la musique et c'est fabriqué comme d'un morceau de musique en écoutant Debussy et en essayant en écoutant en boucle en fait cette musique et en fait c'est vraiment fabriqué comme un morceau de musique donc c'est une écriture qui est extrêmement musicale et finalement son métier en plus de l'écriture ce ne sera pas tant le son que l'image c'est un métier qui est à mi-chemin du génie et du garçon de course c'est un métier qu'on pratique librement il y a bien sûr quelques grandes maisons comme Larousse ou Hachette qui ont des iconographes au service moi j'ai toujours été iconographe indépendant c'est un métier qui ne s'apprend pas à l'école c'est un métier dans lequel on tombe et moi j'y suis tombé quand il s'est avéré que j'étais tout à fait incapable de vivre de ma plume puisque j'écris extrêmement lentement je revenais de Paris avec un manuscrit refusé c'était le manuscrit de mon premier livre L'usage du monde et je me suis donné 24 heures pour trouver du travail je suis allé à l'OMS où j'avais travaillé à la chronique médicale j'avais fait une expérience extrêmement plaisante là-bas pour qu'ils me reprennent ils avaient coupé les crédits ils ne pouvaient pas me reprendre dans cette qualité-là mais ils m'ont dit écoutez c'est l'année de l'ophtalmologie on va faire un numéro spécial sur l'œil alors allez nous chercher des images sur l'œil qui est un thème évidemment fantastique c'est un thème qui touche et qui aime tout le monde et dans une sorte de panique dans un premier temps j'ai consulté tout le monde les amis les parents l'œil qu'est-ce que c'est que l'œil qu'est-ce que ça vous dit qu'est-ce que ça vous suggère etc les collectionneurs les libraires j'ai d'ailleurs sur Paris pour cette première recherche été très aidé par un spécialiste du livre ancien qui s'appelle Jean Bouvier qui n'est pas mon parent et qui m'a pris sous le bras et qui m'a fait faire la tournée des popotes des grands marchands d'estampes chez lesquels j'ai pu faire mes prises de vue puis ensuite je suis allé planter mes appareils dans l'immense et merveilleuse bibliothèque de Genève il y a quand même deux millions de volumes un fond ancien extrêmement riche et plus tard dans cette même bibliothèque quand le métier était un peu entré quand j'en savais un peu plus long j'ai vraiment installé un banc de prise de vue je ne sortais jamais un ouvrage je laissais des fantômes au rayon et j'ai passé des centaines d'heures vraiment merveilleuses à éplucher des chroniques des manuscrits des grimoires des recueils des almanacs sur l'alchimie sur l'anatomie ou sur la médecine heure aussi heureuse que les plus belles heures de ma vie de voyage c'est vraiment fantastique de faire ce métier tranquillement en fait il s'est trouvé un métier Nadine Laporte ce métier c'est celui de chercheur d'images il a peut-être trouvé là quelque chose qui venait combler ce que le voyage ne suffisait pas à combler je ne pense pas que c'était pour combler ce que le voyage ne fusait pas à part financièrement bien sûr je crois que c'était la même démarche en fait c'était une démarche d'émerveillement j'appelle ça dans mon livre un peu la vie la vie coûte foudre c'est à dire il c'était quelqu'un qui était en même temps extrêmement rigoureux extrêmement cultivé on l'a dit donc il cherchait les images effectivement à partir d'une thématique comme l'œil mais à un moment il travaillait sur les chiens c'est très drôle et il dit il faut avoir un esprit d'analogie un esprit fouineur se demander sur quel support on va pouvoir avoir soit un œil des yeux ou des œils soit des chiens enfin bon sur quoi ou la vanille il a fait un livre extraordinaire sur la vanille aussi et donc c'était une quête une quête obstinée une quête obstinée voilà une quête analogique en même temps un peu de l'errance en passant des modèles de coiffeurs pour à des gâteaux ou des supports parce qu'ils s'intéressaient aussi bien aux meubles qu'aux portraits voilà absolument aux sacs de blé enfin aux tissus avec lesquels on fait des sacs de blé il y a une démarche d'art contemporain là dedans ou pas du tout ou on n'est que dans la documentation il est vraiment dans la documentation mais dans la documentation absolument émerveillée donc c'était en fait des voyages dans les bibliothèques comme il le dit très bien 2 millions de volumes en fait il partait avec son matériel qui faisait à l'époque 50 kilos donc sur le dos et il s'installait et il cherchait dans tous les volumes tout ce qui pouvait avoir un rapport avec la thématique qu'il recherchait pour laquelle il était en mission et en même temps il essayait de se souvenir de ce qu'il trouvait qu'il ne cherchait pas mais dont il aurait peut-être besoin un autre jour et donc je pense ça ne comblait pas du tout son idée de voyage c'était au contraire une façon de vivre aux aguets en permanence et toujours disponible à ce qui va arriver et puis quand il était adolescent il ne faut pas oublier qu'il avait fait un voyage à Florence et qu'il avait rencontré le grand historien de l'art Bernard Berenson voilà alors ça il le dit qu'il avait le culot de l'ignorant effectivement alors sa femme dit de façon très amusante que c'était quelqu'un qui n'avait jamais peur de rien qui n'était jamais timide et qui donc quand il avait besoin ou envie de faire quelque chose il allait frapper à la porte et comme il était extrêmement gentil et en fait les portes lui étaient ouvertes et il allait effectivement être fasciné enfin il se permettait d'être fasciné avec ce qu'il trouvait à ce moment-là alors j'aimerais bien qu'on parle pour terminer cette émission Nadine Laporte un peu de l'écriture de Nicolas Bouvier et d'abord en se demandant au fond pourquoi cette écriture est aussi rare car à la fin sur une vie qui n'est pas très longue mais qui est tout de même d'une longueur respectable il y a assez peu de livres alors il y a assez peu de livres qu'il a écrits lui-même pour lui-même en fait il y a trois oeuvres vraiment c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de commandes il y a beaucoup de commandes énormément de commandes donc les trois livres c'est l'usage du monde le poisson scorpion et le dehors et le dedans le recueil de poèmes et puis il y a énormément de commandes il y a beaucoup de textes de commandes qui sont tous très très beaux donc c'est des guides de voyage qu'on lui commande un guide de voyage pour chronique japonaise au début c'était un guide de voyage des articles beaucoup les îles d'Aran ce sont en fait des recueils d'articles ou des recueils de textes qu'il a fait à propos de voyage que lui commandait certains magazines géographiques mais on lui laissait l'abri de sur le cou en fait comme font aujourd'hui les voyageurs qui envoient des articles c'est un petit peu la même chose donc il partait pour rendre un article donc il y a beaucoup d'articles qui ne sont pas forcément tous répertoriés d'un corps aujourd'hui mais il y a aussi des textes qu'il écrivait pour lui-même qu'il publiait ensuite qu'il mettait en recueil pour pouvoir les publier mais ce n'était pas des œuvres comme Le Poisson Scorpion ou comme L'Usage du Monde Bon, L'Or du Dents c'est un recueil de poèmes c'est tout à fait particulier mais qu'il avait vraiment décidé d'écrire lui voilà donc cette rareté elle vient d'où ? elle vient du fait que d'abord il a effectivement écrit beaucoup d'œuvres de commande parce que c'était sa vie sa vie financière ne serait-ce que ça même pour écrire Le Poisson Scorpion il n'avait pas de quoi vivre de sa plume il faut rappeler qu'il a été connu tout de même très tard très très tard oui très très tard juste après Le Poisson Scorpion donc vraiment c'était après et encore il était connu mais pas de façon de pouvoir vivre de sa plume et puis surtout c'était quelqu'un pour qui l'écriture de livres n'était pas très difficile enfin était difficile et surtout qui voulait qui avait un goût de la perfection enfin une idée extrêmement précise de ce qu'il voulait faire et donc il ne se contentait jamais du premier jet ou du deuxième jet ou du troisième jet qui était très lent aussi il dit qu'il était un écrivain très très lent parce que c'était douloureux quand même pour lui d'écrire c'était difficile et en même temps ce dont on n'a pas parlé il faudrait quand même que je le dise un petit peu c'est que c'est un écrivain qui était très drôle c'est à dire c'était très difficile on l'a entendu un petit peu dans les archives voilà mais en même temps il mettait beaucoup de distance et donc il ne se permettait jamais de tomber non plus dans la mélancolie et donc il y avait tout un travail comme ça de ce qu'il appelait la décantation où il fallait qu'il revive une aventure pour en trouver ce qui permettait de ne pas s'apesantir sur cette force donc c'était une écriture c'est une écriture extrêmement subtile extrêmement calculée extrêmement travaillée et en même temps qui donne l'impression d'être évidente et c'est pour ça que l'écriture est rare parce que c'est une écriture très difficile à mener très exigeante beaucoup beaucoup d'exigence et qui demande je pense un travail psychologique ou psychique très important et vous Nadine Laporte pour terminer quel est le livre de Bouvier que vous préférez aller chercher dans votre bibliothèque quand vous avez envie de vous replonger dans ces textes alors il y a deux familles de Bouvier il y a la famille l'usage du monde ceux qui aiment la lecture enthousiasmante et il y a la famille le poisson scorpion qui aime ce livre mélancolique certi comme un bijou parfait qui reconstruit la perfection qui n'est pas forcément si triste non non mais qui est mélancolique quand même et surtout qui est fabriqué enfin c'est vraiment mais fabriqué comme un bijou et moi je suis de quelle famille moi je suis de la famille de l'usage du monde je vous dis que c'est un livre champagne et alors dès que dès que le petit coup de blues arrive je prends une page au hasard de l'usage du monde et voilà alors champagne pour tout le monde et la poésie de Jacques Bonafé L'auteur choisi cette semaine par Jacques Bonafé est un choc pour ceux qui la découvrent Anise Coles est originaire du Luxembourg elle n'écrit et ne publie en français que depuis les années 80 cessant alors d'utiliser la langue des bourreaux de son époux le docteur René Coles mort des suites des tortures infligées par les nazis aujourd'hui l'homme ne me couvre plus Bonjour sur la couverture du livre Somnambule du jour poème choisi le beau visage d'Anise Coles sa douceur exigeante des étoiles ou des feux derrière elle c'est ma maman c'est Françoise Dolto non c'est Annie Coles poète luxembourgeoise si on la laisse se présenter par ses poèmes cela donne si seulement il m'était donné de me regarder de me comprendre de me posséder ce n'est pas mon existence que je vis je suis différente de moi fondamentalement la vie d'Anise Coles est marquée par la perte prématurée de l'homme qu'elle aimait René Coles l'homme ne me couvre plus l'homme ne me couvre plus je suis seul sous cette peau qui flétrit sans me prévenir de ma mort le pain bientôt se mangera sans moi Annie Coles est née au grand-duché du Luxembourg en 1928 elle écrit en français abandonnant complètement l'allemand sa première langue littéraire dans les années 80 son mari le docteur René Coles étant mort prématurément des suites des tortures que lui avaient infligées les nazis elle se refuse depuis lors à utiliser la langue des bourreaux de son époux ma vie est un livre que je n'ai pas écrit je l'accomplis malgré moi page par page ignorant ce que je vis ce qui m'attend je suis le cauchemar d'un dieu fou ok les poèmes d'Annie Coles sont courts mais l'on soupçonne derrière eux des pages et des pages qui ont été couvertes et remplies le corbeau sous ma chemise je porte la mort tel un corbeau apprenti de la parole il est seul à comprendre le langage enragé de mon coeur une violence cachée derrière chaque page au cimetière tant de morts autour de toi quand je te parle tous me répondent tous se redressent je ne t'entends presque pas le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu au cimetière tant de morts autour de toi quand je te parle tous me répondent tous se redressent je ne t'entends presque pas le soleil se détourne quand vous ouvrez vos tombes pour respirer un peu autre poème je m'escorte je ne connais pas le squelette qui vit debout en moi obscurs sont les lieux de mon corps la gravitation me commande je m'escorte dans l'énigme totale de moi-même comment me traduire par le verbe jacques bonafé aux éditions le passeur merci également au festival étonnant voyageur qui nous donne l'occasion d'être ici à Saint-Malo vous pouvez réécouter ce numéro en podcast ou sur le site internet de France Culture nous sommes également présents sur Facebook et Twitter et puis demain la suite de notre semaine Bouvier je m'entretiendrai avec l'écrivain Gilles Lapouge cette émission a été réalisée par Laurence Millet à l'équipe technique citons Roland Dandalex Loïc Duros Pierre Quintard Alexandre Martin coordination Véronique Le Sage merci également comme d'habitude à Pascaline Bonnet Didier Pinault Anne Vanessa Prévost et Sophie de Lombarès sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu dans un instant les révolutions médicales c'est par René Friedman et c'est sur France Culture Sous-titrage ST' 501